Yo le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2023 et aujourd'hui on va parler de ce douzième épisode de cette saison 3, j'espère que vous allez bien, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, merci à toutes et à tous pour vos nombreux retours sur le dernier Grand Prix, le Grand Prix c'était d'ailleurs, ah ouais, je ne mange pas le volant, ça ne va pas le faire, je n'avais pas allumé mon volant. Voilà, donc c'était le dernier Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous laissez les voir, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un événement spécial pour cette vidéo puisque c'est le Grand Prix, c'est le retour du Grand Prix de France et voilà un petit peu le classement pilote et constructeur à la mi-saison, oui parce qu'on a passé le cap de la mi-saison et on a déjà plus de 200 points d'avance sur Mercedes. Ça va être compliqué pour Mercedes de revenir, sachant que McLaren n'est pas si loin, donc voilà, il faut laisser, il faut laisser, comment on dit, la chance au... Donc là, il faut laisser la chance, la chance sourire aux audacieux. Deux choses à retenir, la première, c'est qu'on a changé la livrée, je vous la montrerai en toute fin de vidéo, donc restez bien là, restez bien connectés puisque vous allez avoir la livrée qui sera présentée et qui sera présent jusqu'à la fin de la saison. Je pense que voilà, vous avez vu là, je t'ai un œil sur mon casque, alors attendez, pourquoi ça va être ? Ah, je sais pourquoi. C'est juste que je n'avais pas allumé le casque, ça va ? Oui, je t'entendais à travers la manette, mais je n'avais pas ouvert le casque. Oui, oui. 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 Évidemment. ouais heu ah bon tu crois je ne me fais pas de soucis là dessus parce que je sais qu'elle est capable d'aller déplacer des montagnes et quand il suffit oui en ce moteur mercedes en fin de ligne droite je peux vraiment plus à temps à temps quoi je pense qu'ils ont changé de pilote chez ferrari je crois qu'ils ont changé de pilote chez ferrari alors ça ce sera vérifié je crois qu'ils ont changé de pilote mais je ne suis pas sûr on est loin hein oh le setup il est mauvais c'est pas le setup qui est mauvais en fait c'est juste que je trouve que c'est fait gêné par la ferrari c'est pas le setup qui est mauvais en fait c'est juste que je trouve que c'est fait gêné par la ferrari bon alors ils n'ont pas changé de pilote non c'est pas possible bon là oh la 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 bah alors ah bah dans ce secteur là c'est galère oh la vache on est loin oh la vache on est loin on est très 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 loin là il va falloir re-rentrer pour ressortir on est loin mais alors loin je sais pas si c'est le setup qui est mauvais mais alors euh oh la 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 oh la 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 je sais pas si c'est le setup qui est mauvais ou ou quoi que ce soit mais sur 2 tours on a été mais alors très 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 mauvais on est seulement au 9ème on est derrière les on est entre les deux Aston alors qu'habituellement on se bat pour l'épaule oh le setup du Grand Prix France il est mauvais hein pourtant il y avait personne devant nous hein au 2ème tour on est loin on est loin on est loin quand il se fait bien on est loin on est loin où on est là on est loin on va améliorer que de deux dixièmes pour vous dire à quel point le step-up est mauvais on va amé oh oh voilà il aura fallu quasiment trois tours pour c'est ballot ça encadrement de la masse salariale de la masse salariale pour Bordeaux ah c'est ballot ça c'est ballot c'est très très ballot ça dis donc voilà bon mais non mais qu'est-ce que tu me fais que je t'ai pas demandé de sortir en plus il reste 43 secondes à cause des airs je vais juste me fier alors est-ce qu'on prend la pole au Grand Prix de France j'ai un doute yes alors les chronos sont très les chronos sont très serrés vous l'avez vu on a changé la combinaison aussi on a changé la combo la combinaison pardon je vais y arriver on a changé la combinaison et restez bien en fin de Grand Prix en fin de vidéo vous allez voir la livrée parce que là vous la voyez pas énormément puisque elle est en course donc vous la voyez pas entièrement mais je vais vous la montrer en fin de Grand Prix on se replonge dans le Grand Prix de France avec la pole position devant Max Verstappen et Oscar Testry 3ème derrière on retrouve Charles Leclerc 4ème Charles Leclerc qui commence petit à petit à retrouver des sensations avec la voiture attention à Charles Leclerc qui commence à Red Bull commence à revenir un petit peu aux avant-postes avec Charles Leclerc c'est pas la même sauce par contre pour Sainz mais c'est pas grave Norris partira 5ème devant Lewis Hamilton 6ème pardon Carlos Sainz partira partira 7ème devant George Russell et Fernando Alonso 8 et 9 le Maglucen pardon partira 10ème et Felipe Durugovic derrière hors du top 10 malheureusement les Ferrari C2 la scoue derrière Ferrari est en train de s'enfoncer dans un trou noir puisque Sato également lui Sato ne ne parvient pas malheureusement à se mettre dans le top à se mettre dans le bain je pense que le changement de réglementation entre la saison 2 et la saison 3 a beaucoup 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 impacté la scoue derrière Ferrari c'est pas pour leur dire du mal c'est pas pour les impacter mais c'est vrai que ça touche beaucoup là pour la scoue derrière Ferrari très peu de points marqués en 12 courses couvertes pardon je rappelle quand même qu'on est quasiment on a passé le cap de la mi-saison et que et que voilà quoi il y a pas mal des mises à jour de performance tiens d'ailleurs on va aller faire un tour sur la mise à jour des performances et vous voyez que McLaren du coup est passé devant Mercedes et que désormais McLaren est la deuxième meilleure voiture du plateau devant Mercedes et Red Bull Red Bull qui revient un petit peu qui essaye de revenir nous on est très 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 loin devant pas si loin que de McLaren donc je suis un peu déçu d'Aston Martin qui a perdu en performance qui est égalité avec la Scuderia Ferrari voilà perdre en performance et se rendre compte que certaines choses bon bah ça de toute façon Alpine en soi Alpine ou l'Alfa Tori la pire voiture du plateau ça c'est c'est malheureusement le cas depuis le début du tournage des tournages des épisodes que ce soit de la première saison à aujourd'hui malheureusement Alfa Tori est toujours loin derrière et c'est malheureusement j'espère pour eux en 2024 que ça va changer et qu'ils vont enfin trouver la voiture qui leur permettra de rapporter des points Alpine c'est pareil Alpine je pense qu'ils vont avoir leur voiture rose sur les trois premiers Grands Prix je pense comme tous les ans et puis après les forces en présence on se doute bien que McLaren et McLaren Mercedes et Red Bull vont certainement se disputer les avant-postes après d'une saison à une autre c'est différent donc on verra bien ce qui se passera en 2024 en tout cas j'espère vraiment qu'on aura des batailles à tous les niveaux et que pourtant je suis un fan inconditionné pour ceux qui me connaissent de Red Bull mais c'est vrai qu'un peu de bataille aux avant-postes ça ferait pas ça ferait pas de mal tout simplement et puis et puis voilà je pense que tout est dit tout est tout est dit on est actuellement 232 sur 232 sur sur Twitch et on est actuellement 452 donc 200 de plus sur Youtube merci encore une fois pour tous ceux et celles qui s'abonnent merci également pour Renaud le retour voilà voilà ce que je pouvais dire donc on continue malgré que voilà soit dit d'après certaines personnes il n'y a pas il n'y a personne sur ça dépend des moments ça dépend aussi nous sommes de retour au Castellet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 Renaud a remporté le premier Grand Prix de France de l'histoire lors de la course inaugurale de 1906 ça nous avait manqué le premier Grand Prix de France on va revoir ce Grand après la grille de départ à mon avis ah que c'est ça que j'oubliais ça sort d'abandon à mon avis on n'ira pas au bout j'ai oublié de changer la boîte de vitesse il y a eu des pénales il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné par Jacques Villeneuve est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1 mais sa dernière performance a sans doute renforcé sa confiance en vue de cette course alors je pense qu'ils se sont un petit peu gourés parce que ce n'est pas Verstappen qui a remporté le dernier Grand Prix mais bon ce n'est pas grave 19 tours à couvrir un petit peu plus de 28 minutes de course tendre mes jambes donc ça ne change pas donc on est parti et c'est parti les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent qu'elle réussira à sortir vainqueur aujourd'hui quelle stratégie s'avèrera gagnante nous allons vite le découvrir alors restez avec nous nous sommes quasiment prêts pour le départ alors que les monoplates s'ilignent sur la grille pilotes et écuries n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des foes vous avez une visibilité sur mon casque le tour de formation est désormais terminé c'est le douzième rendez-vous de cette saison on se replace sur la grille de gros enjeux aux avant-postes montez le volume et rendez-vous premier virage c'est quoi ce départ ? un problème de volant qu'est-ce que c'est que ce départ ? un gros gros problème de volant qu'est-ce que c'est que ce départ ? catastrophique départ c'est le pire départ que j'ai pu faire depuis le début de ma carrière alors le volant qui s'est un peu déséquilibré mais c'est pas grave oh les amis il faut peut-être accélérer là devant vous êtes dans un secteur assez rapide donc vous pourrez peut-être penser à à y aller c'est le pire départ de ma carrière la boîte de vitesse la boîte de vitesse c'est le moteur qui est en train de l'aller oh non non évidemment je le sentais ok ça veut dire que Max Vastappen est en tête bon après il y a 18 tours en grand banc après je vous cache pas que ça veut pas dire que je vais pas aller au bout du Grand Prix parce qu'avec la boîte de vitesse ça pousse 50% qui a dit que c'est difficile de doubler ah non mais là c'est le pire départ je sais pas ce qui s'est passé avec mon volant mais en fait le problème c'est que mon volant il a tourné à gauche le DRS va être autorisé dans ce tour tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS oh Esteban oh Esteban qui se bat avec Sato là ça nous oh Esteban oh Esteban attention allez Esteban faut y aller à un moment donné bah ouais forcément tu vas tout perdre ah c'est quoi c'est quoi c'est quoi allez Esteban faut y aller là Esteban come on non mais là c'est trop frère je suis obligé regarde limite je vais être obligé de lever le pied parce qu'ils se battent les deux là ah ouais bah ouais forcément forcément tout est à refaire encore une fois forcément parce que les deux ils sont en train de se battre oh la la le triad oh le triad au bout de la nuit droite ok ok vraiment vraiment derrière Ferrari il va falloir se calmer tout ça pour ça quoi pardon dépassement illégal repasse derrière dépassement illégal ah ok donc j'étais quoi disant hors des limites non mais faut se calmer entre Tsunoda et lui c'est bon les japonais là Tsunoda c'est pareil il a un ton agressif non vu le vu le prix vu le prix je pense que Verstappen à mon avis on pourra pas le renouveler on pourra pas le renouveler parce que l'objectif ça va être qu'est-ce que c'est que ce grand prix encore j'arrive même pas à revenir sur le top 5 ah si on finit pas dans les pointes ce sera mon pire GP de l'année les pneus sont morts non c'est pas les pneus c'est la boîte de vitesse surtout ah ouais chaud le moteur aussi qui fait un bruit chelou oh non tu peux pas me demander ça pas maintenant pas là pas comme ça bah mais on reste pas sur le vibreur je suis vraiment en train de me battre avec entre Albon et Ocon je suis vraiment en train de me battre avec eux ah pour l'instant ouais parce que j'ai pas déjà j'ai pas le capital pneu donc j'ai pas le capital pneu puis j'ai la boîte de vitesse qui est très très fatiguée donc je pense qu'il va falloir attendre le deuxième le deuxième relais pour pouvoir être sûr et encore pas sûr que la boîte de vitesse elle tienne donc là pour le coup si j'arrive à finir dans les points ce sera un miracle si j'arrive à finir le grand prix des jeux ce sera un miracle j'ai pas de grip je n'ai pas de grip c'est le pire setup que j'ai installé sur la voiture enfin que j'ai sélectionné pour la voiture je n'ai pas de grip j'ai la meilleure voiture du plateau mais j'ai pas de grip oh le miracle on est dans les points mais c'est c'est un peu chanceux j'ai envie de te dire par contre il s'est envolé devant mon coéquipier il s'est envolé je n'ai pas de grip malheureusement je n'ai pas de grip et je reviens sur Drugovic mais quand on voit à quel point on a du mal à doubler la première déjà ce moteur aussi ça va Drugovic je vais être obligé de rentrer clairement c'est le pire le pire scénario possible en vrai je n'ai pas de grip je n'ai pas de grip et je n'arrive absolument pas à me défaire de la scou derrière de la scuderia ferrari de Drugovic ça fait 7 tours qu'on est là 7 tours où je n'ai pas de grip les pneus sont mortes j'ai commencé à cause justement de mes qualifications ratées j'ai commencé avec des pneus hyper fatigués et je n'arrive absolument pas à revenir sur Drugovic nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras des médiums ah mais c'est pareil je dois attendre encore 3 ou 2 tours pour pouvoir rentrer si je vois qu'au 8ème tour ce n'est pas possible je rentre et puis c'est tout je ne vais pas non plus attendre que mes pneus fatiguent ou que la boîte de vitesse est en train de lâcher parce que là en plus je suis obligé d'attaquer sur la gomme pour pour voilà je ne vais pas rattraper la boîte de vitesse qui fait un peu bizarre après ce n'est pas le fait de la voiture c'est aussi il y a plein de choses qui font que en fait bien rentre à la fin de ce tour il y a plein de choses je reviens mais je n'ai pas le choix je vais être obligé de rentrer sinon je ne vais pas pouvoir là je ne vais pas pouvoir faire un tour de plus normalement la boîte de vitesse devrait tenir bon elle devrait lâcher petit à petit en fin de grand prix mais normalement elle devrait tenir je pense qu'on va changer des pièces pour le prochain grand prix qui aura lieu mardi je rappelle qu'il n'y a plus de live le lundi désormais ok box 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 et il y a du mouvement dans les stands les mécaniciens sont sortis du garage avec leur mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 On va revoir une Red Bull sur le podium, ça je n'aurai pas signé. Ah là là, c'est de pire en pire, et on n'est qu'au douzième tour. Oh là, c'est mort ! Limite si je termine deuxième, ce sera un... Déjà si je termine dans les points, ce sera avec bois. ... 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